Bienvenue à mi-vierge pour votre tirage pour cette semaine du 12 au 18 juillet 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amie-vierge, on va regarder pour vous l'énergie générale pour cette semaine. On va regarder l'aspect professionnel avec une carte de conseil et l'aspect sentimental avec une carte de conseil également. Et puis, nous allons tirer pour vous une carte de compas intérieur pour vous guider dans une démarche de développement personnel vers votre moi supérieur. C'est parti, les amis. J'espère que vous allez tous très bien, amie-vierge. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas, les amis, à me dire en commentaire si vous m'entendez bien, si le son de ma vidéo est meilleur. J'ai fait quelques modifications. Et c'est très important pour moi d'avoir votre retour, les amis. Allez, on va regarder l'énergie pour vous, amie-vierge. C'est une seule amie-vierge pour cette semaine du 12 au 18 juillet 2021, ce qu'on veut vous dire ici en particulier. Allez, les amis. C'est parti, amie-vierge. On a la jalousie. Waouh, ok. Allez, je vais vous dire ce que ça signifie, cette carte de la jalousie. Cette carte illustre une femme qui tient une grosse perle dans une main et une coupe emplie de pièces de monnaie et de perles dans l'autre. Elle est debout dans une pièce de couleur argentée et elle regarde de loin une ville dorée. Elle mène déjà une vie aisée, mais elle l'ignore et elle aspire à la prospérité éclatante qu'elle voit ailleurs. Au lieu de se sentir heureuse et comblée, elle ne ressent que de l'insatisfaction et un manque parce qu'elle désire toujours avoir plus et cette énergie se reflète dans sa robe. À l'endroit, cette carte vous dit de cesser d'être jaloux et de prendre conscience des bénédictions dont vous jouissez déjà dans votre vie. Il est maintenant temps de changer votre façon de voir les choses. Après tout, quand vous enviez les autres, cela ne fait qu'attirer davantage de choses vers eux et non vers vous. Remarquez tout ce que vous avez et remerciez l'univers. Il est maintenant temps de cesser de voir ce qui vous manque et d'apprécier ce que vous avez. C'est ainsi que tout change. Les amis, bon, j'ai l'impression aussi que ça peut être des énergies autour de vous, les amis. Pour certains, j'ai l'impression que c'est des énergies de jalousie autour de vous parce qu'il vous arrive en ce moment dans votre vie des choses géniales. Vous avez manifesté à force de travail, à force d'acharnement, quelque chose de génial. Et ça peut effectivement attirer à vous des énergies envieuses. Attention donc à protéger votre bonheur. D'accord, les amis ? Très important. On va regarder pour vous, amis vierges, assez professionnels pour cette semaine du 12 au 18 juillet 2021. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les amis, au niveau professionnel ? Allez, c'est parti. Alors, la tour du diable. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience que vous devez faire les choses différemment. Avec l'énergie du diable, on se sent coincé, on se sent obligé, on croule sous les responsabilités peut-être. On n'arrive pas à finaliser des choses. On se sent prise au piège de tous les côtés. Peut-être qu'on a tendance à trop vouloir s'engager dans des projets et que finalement, on est peut-être proche du burn-out quelque part. Il y a cette notion de revaloriser, de repenser notre façon de faire les choses pour ne plus se laisser happer par certaines obligations, certaines responsabilités qui peuvent peser ici. D'accord ? Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est vraiment la prise de conscience ici qu'il est urgent de se débarrasser de certains schémas de pensée, de certaines habitudes qui peuvent vous freiner au niveau professionnel. C'est possible les amis. D'accord ? Il y a en tout cas avec la tour quelque chose qui s'écroule ici parce que les fondations ne sont pas stables, ne sont pas solides. Donc la tour s'écroule pour pouvoir reconstruire sur des bases plus solides, briques après briques et aller ultérieurement vers cette victoire ici. D'accord ? Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a peut-être effectivement un contrat qui s'écroule, un engagement qui s'écroule parce que ce n'est pas ce qui nous épanouissait ici ou ce n'était pas destiné à se passer quelque part. Est-ce que l'univers vous protège ? C'est possible les amis. Bien souvent, quand une situation ne se produit pas, c'est que l'univers vous réserve quelque chose de meilleur. C'est que cette situation n'était pas bonne pour vous. Pour moi, c'est quelque chose de positif. Ce qui va se passer derrière sera positif. Ce que vous allez mettre en place derrière sera positif. Mais il y a besoin de se libérer de quelque chose de pesant ici, peut-être. Ok ? Allez, on va regarder en carte de conseil ce qu'on peut vous dire les amis. Au niveau professionnel, amie vierge, attention au burn-out. Un nouveau départ va arriver. Mais effectivement, j'ai l'impression que vous allez peut-être questionner vos routines, vos habitudes, votre façon de faire, votre capacité à vouloir tout gérer tout en même temps. Et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas être sur tous les fronts, les amis. Et je crois que ce que vous allez mettre en place prochainement va vous donner cette pulsion de nouveau départ vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Il y a un équilibre à retrouver ici. Vraiment. Allez, on va regarder le niveau sentimental pour vous, amie vierge, ce qu'on veut vous dire. Allez, c'est parti. Amie vierge, c'est une solaire et une rassemblement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental ici pour vous, les amis ? Sentimental, c'est une solaire et une rassemblement, amie vierge. Pour cette semaine du 12 au 18 juillet 2021, qu'est-ce qu'on peut vous dire, les amis ? Allez. Suspense. Moi aussi, j'ai envie de savoir. Allez. Waouh, le fou et la tour. Waouh. Ok. Alors, est-ce que vous aviez prévu un voyage, un déplacement et quelque chose s'écroule ici, encore une fois ? Quelque chose est reporté, peut-être ? Mais c'est surtout la prise de conscience que si vous ne faites pas confiance à ce nouveau départ, rien ne pourra se produire. Cette nouvelle situation dans laquelle vous semblez vouloir vous lancer ici, vous demande d'avoir confiance. Vous demande de laisser derrière vous ces expériences peut-être décevantes, traumatisantes du passé. Il y a quelque chose à travailler ici sur la confiance. C'est aussi la confiance parce que vous allez faire un saut dans l'inconnu pour certains. D'accord ? Mais ce qui se passe là est nécessaire pour votre évolution personnelle. Cette expérience peut-être vous bouscule quelque part, vous trouble, vous déséquilibre. Comme si le sol se fendait sous vos pieds et s'ouvrait et d'un coup vous êtes aspiré par la peur du vide, par la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va bien se passer ? Mais la tour, c'est une idée de régénération également. D'accord ? J'ai l'impression que c'est en vous que ça se passe tout ça. C'est en vous que doit se produire cette transformation, cette régénération. Ce besoin d'avoir confiance, faites confiance à ce nouveau départ. Faites confiance à ce nouveau départ. Il y a très certainement des choses encore à faire s'écrouler derrière vous, à prendre conscience pour pouvoir faire ce saut dans l'inconnu, dans l'avenir. Parce que sinon, vous allez reculer, il y a quelque chose où on recule ici. D'accord ? Pourtant, cette expérience qui se produit en ce moment dans votre vie est nécessaire. C'est la prochaine étape de votre vie avec le fou. On recommence à zéro ici. Voyez ? C'est nécessaire. Il y a peut-être un événement bouleversant. Un événement qui vient bouleverser votre vie, finalement. Et c'est pour ça que peut-être que vous ressentez une sorte de... Comment dire ? Ouais, de bouleversement émotionnel. Parce que c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément. Voyez ? Quelque chose se produit. Ça vient bouleverser notre existant. On va regarder en cas de conseil ce qu'on peut vous dire ici au niveau sentimental à nos vierges. Allez. Montrez au moins que vrez-vous. Voyez, j'ai l'impression que... Quelque chose est en train de se produire dans votre vie au niveau sentimental. Et peut-être que vous êtes dans la peur que ce soit un feu de paille. Vous êtes dans la peur que ça s'écroule. Vous êtes dans la peur que ce ne soit pas réel, que ce ne soit pas vrai. Peut-être parce que vous en avez, pardonnez-moi ce terme, vous en avez chié par le passé. Vous dites, voilà, ça va forcément s'écrouler. Non. Ayez confiance en vous. Osez vous montrer également vulnérable. C'est en partageant votre moi véritable avec quelqu'un. Manifestement, quelqu'un qui vous trouble ici. Il y a peut-être quelqu'un qui vous trouble en particulier ici. Que vous allez pouvoir développer cette connexion profonde, véritable et durable, les amis. On va regarder pour vous une carte de compas intérieur. Pour vous guider vers votre moi superbe. Ce qu'on veut dire en particulier ici, amie vierge. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut dire ici en particulier, amie vierge. C'est une célèbre de rassemblement pour cette semaine. La compassion. Vous êtes extrêmement durs envers vous-mêmes. J'ai l'impression que vous avez peut-être intériorisé toutes ces expériences du passé en vous culpabilisant, en vous critiquant, en vous... Vous voyez. Il y a quelque chose à pardonner, à vous pardonner encore, les amis. Je crois véritablement. Compassion. Allez. La compassion embellit toutes les interactions humaines. Nous l'éprouvons spontanément lorsque nous entendons un enfant pleurer ou en voyant quelqu'un souffrir. La douleur est un puissant moyen de se lier aux autres. Vivre dans la compassion oriente toutes les rencontres et conversations. Le cœur de la compassion est l'égalité. Lorsque nous considérons l'autre comme totalement égal à nous, nous créons une interaction magnifique, nourrie d'un sentiment d'humanité partagée. La compassion est un état d'esprit qui peut être cultivé et engendre le bonheur. La vie vous donne toujours le choix. Vous pouvez puiser dans vos sentiments de colère, de vengeance, les préjugés, l'apitoiement sur soi-même ou dans la compassion et la gentillesse. C'est votre choix. Si vous choisissez la compassion, vous connaîtrez le sentiment d'être lié aux autres et la reconnaissance. Cela engendre une prise de conscience. Sans les concepts créés par l'homme tels que la religion et les frontières, nous sommes fondamentalement tous les mêmes. Nous portons en nous la flamme de la vie. Ce que j'entends comme message, pardonnez-moi, c'est que peut-être que quelqu'un ici recule, recule. Peut-être qu'on avait fait un pas en avant et que avec la tour, quelque chose s'écroule parce qu'on a très peur ici. On manque de confiance. Vous voyez ? Un pas en avant, deux pas en arrière. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que cette personne n'est pas encore prête. Peut-être que cette personne a encore besoin de temps. A encore des choses de son passé à régler également. Vous voyez ? C'est ce que j'entends ici. Voilà ce que j'ai pour vous, amis vierges. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker bien sûr et à partager ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.